Bonjour, bonjour, je suis ici au parc de Luxembourg, à Paris. On était à la manifestation du 28 août aujourd'hui et je suis avec Yvan Malcheff. Yvan Malcheff, il est spécialiste, on peut dire, de la conscience collective. Oui, c'est ça, oui, de l'intelligence collective, de la conscience collective, des groupes. Comme c'est juste incroyable parce que ce qu'on est en train de se passer aujourd'hui, donc tu as pondu un magnifique article qu'on vient de recevoir ce matin et j'ai dit à Bénédicte, oh là là, ce serait juste extraordinaire si on le rencontre. Eh bien, voilà, on se retrouve, Bénédicte le connaissait, donc on est ici maintenant ensemble. Comme ça, tu peux vraiment directement expliquer ce que tu as écrit dans cet article parce que notre société, maintenant, il y a tellement de séparation, tellement de dualité, etc. On a tous des autres récits, tu parles toujours des récits et on ne s'entend pas un avec l'autre. Ça se passe entre les familles, entre les amis, il y a beaucoup, beaucoup de ruptures, quelque part, c'est extrêmement triste, alors qu'il y a quelque chose à comprendre, je pense. Oui. Et toi, tu as vraiment fait presque une petite étude personnelle là-dessus aussi et tu as trouvé quatre différents récits. Quatre différents récits, oui. Et peut-être que tu nous résumes les quatre récits et quelle est notre invitation par rapport à tout ça pour rentrer ensemble dans quelque chose de connivant, je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose d'unitaire ou d'unité où l'unité est présente. Je voudrais juste te dire que je suis entouré d'arbres magnifiques aussi, peut-être que vous ne les voyez pas, et que donc on est aussi nourri par cette présence. Et c'est important aussi d'être en lien avec notre environnement là. Oui, alors juste ces quatre récits qui sont au fond quatre systèmes de croyance, qui sont quatre vérités, que j'ai vues peu à peu naître d'abord en moi, et puis autour de moi et surtout autour de moi, et que j'ai vues malheureusement beaucoup plus devenir figés, devenir consolidés, consolidés chacun dans sa vérité, dans sa croyance, et de plus en plus en séparation et en division avec les autres, division que je crois que beaucoup d'entre nous, peut-être la grande majorité, ont retrouvées dans leur famille, avec leurs voisins, avec toute la communauté humaine. Et ça c'est quelque chose qui ne me paraît pas acceptable. Qui ne me paraît pas acceptable, qu'il y ait des différends, des désaccords, des points de vue divers. C'est la vie, c'est la vie, et c'est même la biodiversité humaine. Ces arbres sont différents, ils coexistent, ce sont pour autant des arbres, et nous sommes des êtres humains et nous pouvons coexister avec nos différences. Et nous arrivons à un moment de compression, de passage, où effectivement il y a une telle compression que chacun est peut-être ramené sur des systèmes de croyance, et du coup on assiste au délitement, à la séparation. Donc c'est par rapport à ça que j'ai voulu peut-être poser un certain nombre de mots et un regard. Alors je vais dire peut-être l'essentiel, parce que tu m'as demandé d'être assez bref, donc je vais dire l'essentiel de ce que j'ai appelé les quatre récits. Il y a un premier récit au fond, qui est le récit peut-être, je ne sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas de beaucoup de personnes autour de moi, qui est le récit au fond gouvernemental, qui consiste à dire, par rapport à cette crise sanitaire, je voudrais juste dire que ces récits pré-existaient à la crise sanitaire, la crise sanitaire les révèle et leur donne plus d'ampleur, donc ce n'est pas nouveau. Mais qu'il y ait le récit au fond, on est dans un système bien sûr qu'il faut améliorer, mais grosso modo qui fonctionne. On a confiance en la science, on a confiance en nos gouvernants, il y a un virus terrible qui arrive, il faut réagir, il y a beaucoup de morts, les gouvernements font ce qu'ils peuvent, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, il y a des scientifiques renommés internationales qui trouvent un vaccin en un temps record, ce qui est un vaccin, c'est bien fait pour l'humanité, dans ce système de croyance-là, et au fond, il faut réagir très vite, sinon il y aura des morts, il y aura une pandémie encore plus grande. J'ai confiance dans le gouvernement, j'ai besoin surtout moi d'être rassuré, j'ai besoin d'être protégé, dans un monde de plus en plus incertain, je vois des morts autour de moi, donc je dis, il faut effectivement rentrer dans un système de type passe sanitaire, de type vaccination, peut-être même obligatoire, en tout cas, il faut tout faire en faisant confiance à la science ou gouvernement pour résoudre cette crise. Et je veux être protégé, c'est la base, j'ai peur, je veux être protégé. Donc il faut qu'on entende mon émotion, il faut qu'on entende ma peur, il faut qu'on entende mon besoin. Et ceux qui ne le font pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, ce sont pour moi presque des mauvais citoyens qui, au fond, sont égoïstes, c'est ce que dit le récit, dangereux même pour les autres, puisqu'ils vont favoriser, c'est ce qu'on m'a expliqué, j'ai foi en ce qu'on m'a dit, ils vont favoriser la diffusion du virus et de la pandémie. Donc je ne comprends pas, protégez-moi, et si effectivement nos libertés doivent se réduire, eh bien oui, elles le seront, parce que nous avons besoin de protection, nous avons besoin d'une réaction, et au fond, dans ce récit-là, je ne crois pas que ces restrictions de liberté vont être permanentes, je me dis qu'une fois passée la crise, on reviendra à la normale, au monde d'avant. Récit numéro un. Et voilà, il faut entendre, une fois encore, il y a des croyances, mais il y a des croyances... On peut dire aussi que les médias marchent avec ce récit numéro un. Oui, on pourrait dire que oui, les médias se font principalement le relais de ce récit-là. C'est le récit majoritaire, alors certains disent mainstream. Voilà, et là, dans ce récit-là, bon, peut-être qu'effectivement, il y a des arguments contre, etc., mais ils ne sont pas validés par la science. Il faut aller vite, surtout, il faut aller vite. Donc, allons-y, quoi, allons-y, et ne nous perdons pas dans des débats inutiles, etc. Bon. Et puis, je n'ai pas l'impression que ce faisant, nous rentrions en dictature, même s'il y a une petite restriction des libertés, elle est provisoire. Donc, tout va bien se passer. Oui. Voilà. Récit numéro un. Récit numéro deux. Donc, j'ai les mêmes peurs, j'ai la même confiance dans la science, j'ai beaucoup moins confiance dans le gouvernement et la façon dont ils gèrent ça. Je m'inquiète de la restriction des libertés publiques. Je m'en inquiète vraiment, là. Ce qui est en train de se passer n'est pas rassurant. On a déjà, pour la France en tout cas, une restriction des libertés depuis des événements liés au terrorisme très fortes. Mais là encore, on continue à grignoter sur les libertés publiques, et ça ne va pas s'arrêter. Donc, je suis inquiet dans le Récit 2 sur les libertés publiques. Par contre, sur la pandémie, je me dis que la science, effectivement, doit trouver des solutions. Peut-être que quand même, j'ai mis certains doutes sur le fait qu'il n'y ait que la vaccination. Il y a peut-être aussi d'autres thérapies. J'ai surtout, dans le Récit 2, le sentiment que quand même les lobbies ont bien fait leur travail et qu'on verrouillait l'Europe, on verrouillait la France pour vendre uniquement leurs vaccins et leurs thérapies. Peut-être que là, si on avait une plus grande visibilité sur les contrats réellement de ce qu'il y a dans ces contrats, réellement de ce quels sont les accords entre ces compagnies et effectivement les États, peut-être on en serait plus. Et puis, en France en particulier, la crise de l'hôpital est surtout imputable à la gestion de l'hôpital public avec la réduction du nombre de lits de façon incroyable. Les chiffres sont éloquents là-dessus et même en ce moment, même où nous parlons, on continue à réduire les lits en France alors que, soi-disant, il n'y a pas assez de capacités. Donc, c'est bien une gestion politique déficiente dont il s'agit. Là, c'est un premier élément. Deuxième élément, sur l'origine de ce virus, on peut mettre en avant la cause écologique. La cause écologique qui nous dit qu'il y a un tel déséquilibre avec le système capitaliste mondialisé, une telle pression sur les ressources naturelles, qu'effectivement, un moment, il y a des déséquilibres dans la chaîne écologique, il y a des gens qui expliquent ça très très bien, créent la possibilité d'apparition de virus de plus en plus nombreux sur la planète. Donc, c'est bien en changeant globalement de système, en faisant évoluer notre système, en sortant d'un système capitaliste mondialisé, en faisant la vaccination de la santé un bien public, et en peut-être travaillant différemment la partie démocratique sur les libertés publiques, qu'on va pouvoir sortir de ce passage dans lequel nous sommes. Deuxième récit, ce récit fait appel aussi à un besoin de protection, mais dans un mode beaucoup plus ouvert, avec un regard beaucoup plus systémique sur la situation, et avec un traitement politique probablement assez différent du traitement autoritaire actuel, en tout cas celui qui a lieu en France. Pas qu'en France, d'ailleurs. Troisième récit, là, on change vraiment de paradigme. Dans le troisième récit, on va... Et peut-être dans le récit 2, alors, quels sont les gens là ? Parce qu'avant, tu parlais bien de qui sont ces gens, en fait. Alors, ce sont des personnes, bon, si on raisonne dans l'ancien paradigme, parce que pour ce qui me concerne, c'est l'ancien paradigme, mais on doit l'utiliser, qui serait gauche, progressiste, etc., on retrouverait dans le deuxième récit plutôt des personnes qui sont déjà critiques sur le système, et qui, effectivement, continuent à critiquer la façon dont ça se passe, et à voir des causes systémiques dans ce qui est en train de se passer sur le plan sanitaire. Donc, on va retrouver des personnes qui, déjà, disent « Ce capitalisme mondialisé, ça peut plus... ça doit changer. » C'est la crise écologique qu'il faut vraiment faire quelque chose de radicalement différent. Pour autant, nous continuons à croire dans ce que fait la science, et nous continuons à croire que, effectivement, la vaccination en tant que telle est une bonne solution, et que ce qui nous est proposé, même si ce n'est pas parfait, peut continuer à avancer, sous réserve, effectivement, de bien respecter les protocoles prévus. Merci. D'accord. Et le troisième récit ? Et donc, le troisième récit, on change vraiment de paradigme, là. On est plutôt avec des personnes qui disent « Bon, il y a manifestement des groupes, des personnes qui ont décidé, quelque part, de nous faire du mal. » On est dans le récit du bien contre le mal, quelque part. Alors, ces gens-là sont qualifiés, moi, c'est un terme que je n'aime pas parce qu'il est trop facile et trop simplificateur, mais ils sont qualifiés de complotistes. Bien entendu, parce qu'on ne veut pas comprendre ce qui est derrière. Ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire qu'il y a des gens qui nous veulent du mal. Et d'ailleurs, on pense même que, alors je vais prendre sujet par sujet, l'origine du virus, probablement ce virus a été fabriqué en laboratoire, voire même, effectivement, projeté intentionnellement dans la nature, avec des intentions pas forcément positives, si ça a été fait, fabriqué par l'homme, et mis volontairement dans la nature, si je peux dire ça comme ça. Donc là, on ne nous veut pas du bien. Sur la pandémie, sur les chiffres de la pandémie, ces gens-là disent, nous, on aimerait bien revoir les chiffres parce que les chiffres, pour nous, sont manipulés. Il y a des biais cognitifs. On nous parle d'un nombre de morts, mais on ne travaille pas sur l'accroissement naturel de la population et le vieillissement naturel. Donc ces personnes-là, quand on réintègre ça dans des analyses statistiques, on se rend compte que, certes, il y a des morts, certes, il y en a certainement trop, mais pas du tout le nombre qui nous est annoncé. Donc il y a manipulation. Ces gens-là disent aussi qu'effectivement, il y avait d'autres traitements qui, opportunément, ont été écartés, en tout cas en Europe, je parle de l'Europe et de la France, Ivermectin, Hydrochloroquine, Azertismicine, etc. Enfin, il y en a toute une série d'autres. Et tout ça, pourquoi ? Pour obtenir l'AMM conditionnel, pour que les labos obtiennent l'AMM conditionnel, pour nous forcer, une fois encore, à la vaccination. Quand on est sur la vaccination, ces gens-là nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, c'est pas efficace. Et les événements semblent le prouver. L'Israël, les Seychelles, etc., l'Angleterre même, qui revient là-dessus. Voir même, c'est dangereux. Effet secondaire jamais atteint dans l'histoire récente. Les chiffres sont cachés. Pourquoi les chiffres sont-ils cachés ? Pourquoi les gens n'ont pas un consentement libre et éclairé ? Et puis, effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Certains parlent d'oxyde de graphène, des choses comme ça, avec des réactions 5G. Et en gros, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Et comme on ne veut pas nous le dire, on en déduit qu'il y a donc un complot là-dessus. Donc, que ce soit sur la politique, que ce soit sanitaire, que ce soit sur la vaccination elle-même, il y a une forte critique. Et puis, dernier point, le système de contrôle généralisé, le pass sanitaire, va amener forcément le traçage, le contrôle des individus et la ségrégation. Demain, nous aurons tous notre QR code, comme des paquets dans les stocks, que les paquets sont avec un QR code. On peut lire tout ce qu'il y a sur le paquet. Là, on lira tout ce qu'il y a sur un individu. C'est ce qui nous attend si nous ne réagissons pas. Voilà ce que dit le troisième récit. Donc là, c'est la lutte du bien contre le mal. C'est un peu un récit que je qualifierais, moi, d'apocalyptique au sens étroit du terme, parce que le sens large, c'est la révélation. Mais le sens étroit, c'est un peu la fin d'un monde. Et puis, il y a cette lutte. Et on nous veut du mal. Donc, il faut réagir, il faut se défendre. Et on exige la vérité et la justice. Là, les gens qui font les manifestations, après, on vient encore au quatrième, mais tu nous diras dans quel récit se trouvent ces gens. Peut-être que je répondrai à cette question quand je finis le quatrième récit. Le quatrième récit, c'est à mes yeux peut-être le moins identifié. C'est celui qui dit qu'il y a des questions graves qui sont celles posées par le troisième récit et potentiellement par certaines questions, notamment la question écologique, du deuxième récit. Il faut un débat, il faut des réponses sur ces questions graves. Ça, c'est clair. En revanche, quand on regarde ce qui se passe, et ce n'est pas nouveau depuis un certain nombre d'années, ce récit dit qu'on est dans un grand moment de transformation et ce n'est pas uniquement l'être humain, c'est tout l'environnement, les arbres, les animaux, le cosmos, l'univers, c'est un grand moment de transformation. Et ce grand moment de transformation est une opportunité unique pour quelque part créer un monde complètement différent basé sur une conscience complètement différente. Cette conscience est basée sur un lien différent par rapport à tous les règnes, le règne végétal, l'animal, mais aussi les règnes invisibles. Donc c'est un récit qui intègre le spirituel, le scientifique, plutôt scientifique, quantique, post-matérialiste complètement différemment, qui n'est pas tellement répertorié aujourd'hui et qui dit que cette transformation sociétale, il faut aussi la vivre en nous. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est une invitation à réveiller nos potentialités de créativité. Effectivement, il faut répondre à ces questions-là qui sont posées, mais il faut dire qu'est-ce qu'on va en déduire quand on aura la réponse, c'est qu'on a besoin d'être ensemble différemment, de vivre complètement différemment, créer une nouvelle société sur de nouvelles bases scientifiques, élargies, sur une conscience élargie. C'est ce que j'appellerais le quatrième récit, qui est un récit, là, clairement, de grandes transformations, qui est d'ailleurs, curieusement, celui dont on parle le moins. Mais si c'est vraiment ça, c'est peut-être celui qui pourrait le faire le plus peur au récit 1, en disant, mais de quoi on nous parle, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, le récit 1, le 4, et je ne pense pas qu'il se comprenne. Voilà. Alors, du coup, maintenant, le fond, c'est de dire, à quoi ça sert d'avoir cette vision-là ? Premièrement, nous portons tous en nous une partie de ces récits. On peut être majoritairement du récit 1, avec un peu de 2, et puis un tout petit peu de 3, ou même du 4, dans nos rêves les plus fous, ou on peut être très dans le 4, mais avec quand même des peurs, des besoins de réassurance qui iraient vers le 1. Enfin, premièrement, nous portons l'humanité en nous, donc nous portons les 4 récits en nous. Donc, si je dialogue avec quelqu'un, j'allais dire un frère ou une sœur, même s'il est du récit 1, Oui, c'est joli, c'est vraiment ça. Il est du récit 1, eh bien, je le porte en moi, et sans qu'il le sache peut-être, mais il me porte en lui. Donc déjà, mettons-nous en lien, apprenons à nous comprendre, et pour se comprendre, comprenons que nous avons des croyances différentes, déjà, comprenons que nous avons des peurs, des émotions et des rêves, peut-être un peu différents pour l'instant, mais que si on se mettait ensemble à rêver, probablement on se rapprocherait, mais d'abord, il faut exprimer les peurs. C'est commencer par évacuer nos peurs. Et on a tout fait sauf ça. Et c'est parce qu'on ne parle pas de nos peurs qu'ensuite, ça devient de la colère, de l'agressivité et de la violence. Si les gens du récit 1 pouvaient dire leur peur terrible de ce qui est en train de se passer, leurs besoins de réassurance, si on pouvait écouter ça, nous pourrions construire un chemin avec des ponts. Je ne dis pas peut-être arriver au même récit, mais en tout cas des ponts où les récits peuvent coexister. Aujourd'hui, ça, c'est très difficile. Et donc, l'enjeu, c'est de créer ce que j'appellerais, moi, une démocratie intérieure. C'est-à-dire, ça commençait par dire je porte ces récits en moi, je dois apprendre à écouter ce qui me permet de comprendre l'autre avant de commencer à dialoguer. On ne peut pas dialoguer si on n'écoute pas l'autre. On ne peut pas. Et pourquoi c'est important de dialoguer ? Je ne crois pas qu'on fera la transformation, même dans le récit 4, tout seul, avec un petit groupe de X% de personnes qui disent nous, on est dans le récit 4 et puis le récit 1 qui reste tout seul et qui enferme les autres parce qu'il ne peut pas supporter que les autres soient différents. Et puis le récit 2 qui dit je prends un peu du récit 1, du récit 2, mais je liquide le récit 3, entre guillemets. Puis le récit 3 qui dit c'est tous des méchants, je le dis avec humour, et donc on ne peut rien faire avec les méchants. Je ne crois pas que ce soit le bon chemin pour l'humanité, même si on se reconnaît forcément dans un récit plus que dans un autre. Et si on laisse ça se fermer, c'est-à-dire l'impossibilité de communication, alors oui, nous allons aller vers des éclatements, des segmentations et probablement pas pour le meilleur. Probablement pas pour le meilleur. On était juste interrompue là, donc peut-être revenons au bout dans ces quatre récits. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr, on peut écrire, on peut manifester, etc. Mais je crois surtout qu'on peut, un, commencer à écouter en soi où sont les différentes parties de nous-mêmes, du récit 1. On a forcément des endroits de peur, des besoins de réassurance, etc. Si on comprend ça en soi, on comprend mieux, on comprend mieux pourquoi l'autre est peut-être bloqué ou de mon point de vue ou enfermé de mon point de vue ou tout simplement à l'aise dans un des récits. Donc je veux dire le comprendre en moi-même pour comprendre l'autre. Donc je peux ainsi accepter qu'il soit pleinement dans un récit qui ne m'est pas favorable, ce qui n'est pas facile. Mais ça commence comme ça. Et ensuite, essayer d'ouvrir partout où c'est possible. Il y a des endroits où c'est impossible, mais je crois que la majorité des cas, c'est possible. D'ouvrir un début de dialogue en travaillant sur ton système de croyance, tes peurs, tes émotions, tout ce qui est en train de se passer, tes colères, qu'est-ce que tu ne peux pas accepter, etc. Mon système de croyance, mes peurs, mes colères, ce que je ne peux pas accepter. Imaginons, rêvons cinq minutes que ça soit passé comme ça, aller dans un débat démocratique avec des parlementaires qui s'écoutent, qui se respectent, qui entendent leurs différences parce qu'il y a des différences et on ne peut pas tous penser la même chose. À ce moment-là, on peut construire ensemble. Et comment ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Imaginons des scientifiques qui disent, parce que c'est difficile aussi de savoir qui a raison, qui a tort, il y a probablement un peu de vrai, un peu de faux, un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ces différences ? Comment on avance ? Je ne dis pas que c'est un chemin facile, mais je dis que si on ne fait pas ça, alors on va vers des choses terribles. On va vers le totalitarisme de la pensée, que ce soit le récit 1, un récit 2, même le récit 4, qui est très généreux, pourrait aussi être un récit enfermant, excluant tous ceux qui n'auraient pas une conscience ouverte, etc. Donc je dis, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Ouvrons des ponts partout, dialoguons, et puis parce qu'on va dialoguer, les lumières des uns, les peurs des autres, les émotions des uns, les émotions des autres, vont circuler, et on pourra peut-être accompagner cette transition de l'humanité vers autre chose, qui de toute façon est inévitable. C'est bien ce dont le récit 1 a très peur, c'est effectivement cette transformation. Le récit 2 est déjà dans une transformation, le 3 est prêt aussi d'une certaine façon. Donc on pourrait dire qu'il y a peut-être déjà au moins la moitié des personnes qui sont prêtes pour une transformation, peut-être même plus. Eh bien, s'il y en avait même un tiers, même encore un dixième qui ne seraient pas prêts, il faudrait aller les écouter, parler avec eux, et ouvrir les cœurs. Donc voilà, je pense qu'on a à faire, c'est dans nos familles, c'est avec nos voisins, c'est autour de nous et puis idéalement, évidemment, je rêve d'un système politique où déjà la politique soit complètement différente, c'est-à-dire un service au bien commun, mais où surtout nous apprenions à dialoguer différemment, vraiment dialoguer différemment. Voilà, peut-être, pour ne pas être trop long. Magnifique, merci. Peut-être, on va juste encore dire combien de pourcentage du pont se trouve dans les récits. Ça se trouve intéressant. Oui, alors, c'est hautement subjectif, c'est basé sur rien du tout d'autre que ma perception. et je parle de la France uniquement. Donc, je pense aujourd'hui... Alors, d'abord, je dirais que je pense qu'il y a déjà peut-être une quinzaine de pourcents de personnes qui ne se sont pas fait d'opinion. C'est-à-dire qui ne savent pas, peut-être qui ne veulent pas savoir, je n'en sais rien, mais qui ne savent pas, qui ne me diraient pas forcément, je ne suis pas forcément dans le 1 ni dans le 2, dans le 3 ni dans le 4, je ne suis nulle part ou je n'ai pas d'opinion pour l'instant. Il faut le dire aussi. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, peut-être le récit 1, ce que je ressens de ce qui se passe en France, c'est peut-être 30, 40 % de la population, peut-être, et qu'ensuite, les récits 2 et 3 à égalité seraient autour d'une quinzaine de pourcents, peut-être 15, 20, je ne sais pas, et qu'on aurait peut-être 5 à 10 %, tout ça, ça fait un peu plus que 100, peut-être, mais ce n'est pas grave, 5 à 10 % de personnes qui se reconnaîtraient de plus en plus dans le récit 4. Alors, je pense que le récit 4, aucun de ces récits n'est nouveau, le maintien de l'ordre, le système tel qu'il est, l'évolution du système, peut-être la critique très radicale du système avec la perte des valeurs, tout ça n'est pas nouveau. Le récit 4 n'est pas nouveau non plus, mais aujourd'hui, il se consolide et se cristallise de plus en plus, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à les faire respirer, à s'écouter. Et si on n'arrive pas à faire ça, effectivement, on va devant des choses très graves. Et moi, je n'en veux pas. Non, je n'en veux pas. On peut rêver d'autre chose et on peut surtout mettre en œuvre autre chose. Oui, rêver d'autre chose et changer aussi les donnes. Et vraiment, je pense, moi, j'aime beaucoup parler de la conscience parce que je crois que la grande invitation, c'est cette ouverture de conscience, comme tu dis, inviter au dialogue, accueillir l'autre, dans qui il est, et voilà, qu'on ne s'enfonce pas plus dans cette séparation qui, dans un moment de crise, je pense que ça va vraiment nous faire mal. Alors que si on se tient ensemble, il y a cette jolie histoire-là avec les ballons. Tu connais, avec les ballons, il y a plein de ballons dans un couloir. Et en fait, les ballons, ils ont des noms dessus. Et les enfants doivent trouver leur nom. Oui. Donc en fait, ils voient combien de temps ça prend jusqu'à ce que tout le monde trouve son ballon. Donc ils se lancent tous et cherchent leur ballon. mais c'est presque impossible. Donc ils cherchent, ils cherchent. Et ça, c'était le premier exercice. Et le deuxième exercice, c'était, mais maintenant, vous faites la même chose, mais quand vous voyez un nom de quelqu'un, vous le dites. Et après, c'était très vite dit, en fait. Tu vois, on trouve le ballon, on le donne à l'autre. Intelligence collective, partage, et nous formons une humanité, une. Donc en ce moment, elle a tendance à vouloir se fracturer. Mais justement, il y a tout un travail de reliance à faire parce que de fait, nous sommes reliés et de fait, nous sommes dans le même bateau. C'est ça. Donc autant le faire en conscience et en connaissance de ça. C'est un joli mot de la fin. Merci, Yvan. Merci à toi.